Salut les bambins, aujourd'hui je vais vous parler de la préhistoire. La préhistoire est une période qui couvre près de 3 millions d'années. Elle démarre avec l'apparition des premiers roms en Afrique et se termine avec la découverte de l'écriture en Mésopotamie en moins 3500 avant Jésus-Christ. Durant cette période, l'homme a énormément évolué. On distingue plusieurs catégories. L'ostralopithèque. Il est plus proche du singe que de l'homme. De petite taille, 1m40 en moyenne, il se nourrit exclusivement de végétaux. Il a de longs bras et de courtes jambes et de ce fait, il est très bon grimpeur et passe beaucoup de temps dans les arbres. L'homo habilis. Il se distingue par sa capacité à fabriquer des outils en pierre et en bois. L'homo habilis se nourrit grâce à la cueillette, mais il mange aussi des animaux morts mais qu'il n'a pas tués. L'homo erectus. Lui se distingue par sa capacité à faire du feu. Cette découverte est historique et facilite beaucoup la vie à l'homme. Ainsi, il peut faire cuire ses aliments, se réchauffer ou encore se protéger de prédateurs. L'homo sapiens. Il est notre ancêtre le plus récent. En développant de nouveaux outils de chasse performants comme le propulseur, il a pu s'attaquer à des animaux très imposants comme le mammouth. Les homo sapiens réalisent les premières œuvres d'art de l'histoire en retranscrivant leur exploit sur les murs de leur grotte grâce à de la peinture. On distingue deux grandes périodes durant la préhistoire. Le paléolithique. De 3 millions d'années avant Jésus-Christ jusqu'en moins 9000 avant Jésus-Christ. Durant cette période, les hommes sont exclusivement chasseurs, cueilleurs et ils voyagent en permanence. Le néolithique. De moins 9000 ans avant Jésus-Christ à moins 3500 ans avant Jésus-Christ. Durant cette période, les hommes se sédentarisent, c'est-à-dire qu'ils ne voyagent plus. Ce phénomène va de pair avec le début de l'agriculture et des élevages. Enfin, il convient de rappeler un point important qui est souvent source de confusion. Les dinosaures n'ont jamais coexisté avec les hommes préhistoriques. Ils ont disparu près de 58 millions d'années avant l'apparition des premiers hommes. Maintenant, tu sais tout ou presque sur cette période. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à mettre un pouce, à t'abonner à ma chaîne ou à aller faire un tour sur mon site où tu trouveras diverses activités pour les enfants. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada